Coucou les amis créatifs, les amis de l'art, c'est Sophie. Donc à tous ceux que je connais, qui me connaissent et à ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis artiste peintre professionnelle, Sophie Cuenet. Je fais de l'abstrait du contemporain et je suis illustratrice, coloriste et créatrice d'I.I.Y. et je fais des vidéos vraiment différentes sur mon site colo, peinture, dessin, scrap, carterie, home déco, des ateliers tutos, des concours, des hauls, des revues de matériel, il y a toutes sortes. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous dit. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'une de mes toiles abstraites qui est en fait la toile qui porte le nom de mon exposition qui s'appelle l'envol. Ici on est en direct de mon atelier je dirais. L'atelier où je tourne toutes mes vidéos. Donc là je ne peux pas être sur ma table comme d'habitude parce que c'est impossible la toile, la caméra ça irait pas. Voilà. Donc cette toile elle s'appelle l'envol comme le titre de mon expo début novembre, mon expo personnel où je vais présenter une cinquantaine d'oeuvres. Les acryliques, des huiles, des aquarelles abstraites qui vont à peu près de 2001, mon premier abstrait qui est là-haut, qui est le grand bleu. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Et donc aujourd'hui je vous présente donc l'envol qui est une toile qui fait 40 par 50, qui est un mix média. Et c'est une toile, voilà, que j'aime beaucoup. Pour moi c'est un genre d'oiseau en abstraction et qui est un peu en fait mon envol artistique qui va donc, ça fait 30 ans que je peins, que je dessine. Voilà j'ai pris des cours au Beaux-Arts, à faire planter un atelier de peinture. Mais j'ai mis peut-être du temps aussi à me détacher de tout ça et à trouver mon style et ça fait quelques années où je l'ai trouvé. J'ai commencé début 2001 et puis après j'ai cherché un peu, j'ai refait du figuratif, tout ça. Mais depuis voilà deux ans, vraiment deux ans, j'ai trouvé mon style et ma voix. Peut-être aussi ça fait écho à des choses au niveau personnel que moi j'ai résolues et qui m'ont permis de me libérer. Et donc cette toile elle évoque tout ça pour moi. Elle n'est pas très grande. De la même chose que celle-ci, le grand bleu, est vraiment une toile, c'est mon premier abstrait, je suis très attachée. Ces deux toiles sont vraiment emblématiques de mon travail et celle-ci, voilà, c'est une récente et elle est vraiment très belle. J'ai travaillé tout en, enfin très belle, c'est mon avis, mais il y a des toiles que j'aime mieux que d'autres. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Donc voilà, d'autres où je vous en dirai peut-être moins de bien ou voilà, comme tous. Celle-ci, j'ai travaillé en matière, c'est des peintures, c'est la, j'ai fait du détournement entre guillemets de matériel de peinture et c'est essentiellement plutôt des peintures décoratives, entre guillemets, pas uniquement, et travailler tout en matière, voilà. Je l'aime beaucoup, elle est très lumineuse, dans des tons de rouge, rouge japonais, vous savez, rouge très cerise, du noir, voilà, du rouge cramoisier, du orange citron très lumineux, du orange, voilà. J'aime beaucoup, beaucoup cette toile. C'est la toile emblématique de mon expo, comme j'ai dit, et j'y suis vraiment aussi très attachée. Voilà, j'étais contente de vous la présenter. Cette expo, donc, elle aura lieu début novembre, à la galerie excentrique à Maubeuge, en honneur de la France, dont je suis membre. Mais sinon, vous pourrez aussi la retrouver sur mon site sophiequenier.com, cette toile liée. Voilà, vous pourrez découvrir aussi d'autres toiles. Voilà, n'hésitez pas à faire un, voilà, un petit, comment dire, à mettre un petit like si vous avez aimé, à vous abonner aussi à ma chaîne, sophiequenier, art et DIY, parce que je fais des choses vraiment différentes, même si mon activité, c'est artiste-peintre. Je fais des choses très différentes, je suis une touche à tout créative, et donc, vous pourrez retrouver différentes choses. Voilà, moi, je vous dis belle créativité. Si vous êtes peintre, eh bien, faites-vous plaisir. Et puis, prochainement, je pense qu'il y aura des ateliers peinture, tuto. Peut-être pas sur ma peinture personnelle, mais sur d'autres choses, sur des techniques, tout ça. Voilà, parce que j'ai fait aussi beaucoup de figuratifs. Voilà, gros bisous, ciao !